Cet entrepôt, situé en zone portuaire à Vriti, une vraie caverne d'Ali Baba. A l'intérieur de tous ces cartons, des appareils électroménagers, des postes radio et téléviseurs, des ventilateurs, des réfrigérateurs, mais aussi des boîtes de conserve et du textile. Bref, toutes sortes de marchandises. Particularité, aucune n'est passée par la douane, les trafiquants ayant contourné le rideau de fer dressé par les soldats de l'économie. Ces marchandises, étrangement absentes de nos registres à l'importation, étaient effectivement importées, mais mises sous d'autres régimes. Le régime de la réexportation vers les pays de l'Interlande. En réalité, ces marchandises n'allaient pas vers l'Interlande, étaient déversées sur le territoire ivoirien. Sur l'identité du réseau des contrebandiers et le volume des marchandises saisies, la douane reste pour le moment peu bavarde, probablement pour les besoins de l'enquête. Le poteau rose a été découvert grâce à la collaboration et au civisme de la population. C'est à la suite d'informations de personnes dignes de foi et qui ont souhaité garder l'anonymat. Ces trafiquants n'ont pas hésité à porter le coup à l'économie nationale, mais leur crime ne restera pas impuni. Nous allons engager la procédure auprès du juge pour obtenir du juge qui nous fasse une requête de confiscation. Ça, il s'agit d'un crime économique, il y a des dispositions pénales qui sanctionnent cela. En 2017, la contribution attendue de la douane au budget national s'élève à 1675 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada